Bonjour à tous, bienvenue dans le 26e opus du podcast de Marie. Je suis Marie alias Tricoti underscore Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et vous avez vu, on s'est vu il y a six semaines. Que se passe-t-il ? Alors, que se passe-t-il ? J'ai trois en cours à vous montrer parce qu'entre-temps, je suis devenue multi en cours. J'avais envie de blablater avec vous. Ensuite, nous sommes le week-end, le fameux week-end de cinq jours, 8 mai Ascension, ce qui est plutôt cool. J'ai le temps. Et puis, j'ai aussi un peu plus le temps. Alors, en vrai, je n'ai pas vraiment le temps parce que j'ai les copies de brevets blancs à corriger. Mais si vous voulez, quand mes élèves m'ont sorti que Hitler était communiste nazi et que la Seconde Guerre mondiale, il y avait le débarquement des Allemands. Bon, ça, c'est un classique. Mais commencer en 1935 et se terminer en 1955 en sachant qu'on est dessus depuis le mois de février et qu'il n'y avait pas la Première Guerre mondiale à réviser, je suis un peu au bout de ma vie. Donc, la motivation n'est pas forcément super là. Bref. On va continuer par 36-15 ma vie. J'espère que je ne parle pas trop du nez parce que niveau allergie, on n'est pas au max du max au niveau de la forme. Et ensuite, je suis allée au yoga hier et je me suis débloquée les cervicales en faisant un chien tête en bas sans les mains. Et du coup, je suis un peu perclus de courbatures ici, là. C'est très bien. J'ai l'impression que ça m'a dénoué le cou qui était noué depuis pas mal de temps. Mais on sent un petit peu le... Voilà. Bref. Ce n'est pas top, top niveau fort. Bref. Ce n'est pas grave. On s'en fiche. Il y a des choses plus importantes dans la vie, comme le fait que je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez donné. Enfin, au précédent opus, avec des nouveaux abonnés qui nous ont rejoint, les habitués. Et puis, les visionneurs occasionnels. Merci beaucoup et merci pour les petits commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler filage, projet en cours. Parce que je suis devenue multi en cours. Toujours. J'ai trois projets en cours qui, somme toute, avancent. À peu près. Ma paire de chaussettes, non. Overdose de chaussettes. Donc, elle n'avance pas. Mais le reste avance. On va parler un petit peu de réception de laine. Ça fait longtemps que nous n'en avons pas parlé. Et là, en plus, il y a des petites choses que je voudrais vous dire. On va parler aussi podcast au coup de cœur de ces derniers temps. Et également, quelques nouveaux ouvrages qui viennent de sortir et dont j'ai envie de vous parler. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais qu'on parle filage. Alors, je suppose que ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde. Mais je ne vais pas non plus passer des heures sur le sujet. L'an dernier, à la suite du podcast Patreon spécial filage d'Audrey de Yarnflex. Alors, vous allez voir. Je ne suis pas sponsorisée par Audrey. Mais il va être énormément question d'elle dans ce podcast. Donc, préparez-vous. J'avais acheté un kit chez Lanae Trico. Et j'avais déjà filé et retordu. Je crois que je vous l'avais montré. Ce n'était pas très glorieux. Mais le premier essai, voilà. Il faut bien apprendre. Donc, de la fibre. Je ne me souviens plus de la fibre. Parce qu'il y a trois fibres différentes dans le petit kit de démarrage que propose Lanae. Dont le prénom m'échappe là sur l'instant. Mais ça reviendra. Désolée. Donc, il est assez irrégulier. Et moi, je n'aime pas trop la laine irrégulière. Donc, je ne suis pas sûre que j'en ferais grand-chose. Sauf peut-être en tricoter un carré pour faire une couverture pour mes chats. Mais je crois qu'on n'ira pas trop au-delà de ça. Mais on progresse assez vite. Puisque ça, c'était mon deuxième essai. Je vais mettre devant ma figure. Ça va être mieux. Et vous voyez, beaucoup, beaucoup plus... Enfin, si vous vous souvenez, beaucoup plus régulier. Même si forcément, il y a des irrégularités. Et on est sur du fil qui reste, somme toute, très fin. Ça, j'ai dû terminer de le retard de l'an dernier au mois de mars. Et je n'ai pas trop touché mon fuseau depuis. Mais Audrey nous a fait des petits vlogs en avril. Et elle s'était remise à filer régulièrement tous les jours. Et elle nous montrait ses progressions, etc. Avec des tresses de chez Malabrigo qui sont juste sublimes. Et du coup, j'ai eu envie de recommencer un petit peu. Il faut dire que le problème du filage comme ça, c'est que je ne peux pas le faire avec les chats sur les genoux. Et qu'étant ayant trois chats, enfin, deux chalines, mais en ce moment, c'est plutôt trois, eh bien, elle ne quitte pas mes genoux. Et vu le temps magnifique que nous avons ce printemps, elle ne le quitte toujours pas. Donc, il faut choisir le moment. Et puis, à un moment donné, elles me font bien comprendre que c'est bon, t'es gentille. Mais en fait, on s'en fiche de savoir que tu veux filer. On veut être sur tes genoux au chaud. Bon. Donc, j'ai repris... Alors, ne me demandez plus ce que je sais comme fibre. Il me semble que celle-là, c'est de la Coridelle, mais j'ai peur de vous dire des bêtises. Et j'ai repris. Ce n'est pas forcément aussi régulier que ce à quoi j'étais arrivée l'an dernier. Mais franchement, on est sur quelque chose qui n'est pas trop trop mal. Je ne suis pas fan du tout des couleurs. Alors, vous allez sourire par rapport à la suite de la vidéo. Je suis un peu de mauvaise foi là-dessus. Vous allez voir pourquoi. Mais voilà, le mélange des couleurs, je ne le trouve pas terrible, terrible. Je me dis que peut-être que ça passera si je fais pour le retort un mélange des deux. On va tester, on va voir. Et puis, de toute façon, j'ai très envie de filer la tresse que j'ai achetée l'an dernier au fil de la manche. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai fini cette tresse-là, en fait, je passerai bien à la tresse bleue dont je vous ai déjà parlé. Et peut-être que c'est la tresse bleue qui finira en retort avec celui-ci. Parce que j'ai assez envie d'un rendu, vous savez, comme la laine américaine dont je ne sais plus le nom. Il me semble que ça se finit par Spinner, mais je ne suis pas sûre. Qui coûte trois bras et un rein. Que moi, naïvement, je croyais filer de façon artisanale. Mais si j'ai bien compris, pas du tout. Il y a un fil qui est teint, en fait, de façon plus ou moins artisanale. Enfin, pas plus ou moins, de façon artisanale, il me semble. Et qui est retordu avec un fil plus naturel. Vous savez, c'est la laine qu'utilisait André Amaury avant qu'elle se mette avec une rage d'enfer au filage. Je suis d'ailleurs assez surprise et admirative de la façon dont elle utilise son fuso. Elle arrive à filer en voiture. Et moi, je ne l'utilise pas comme ça. Donc, j'avoue que je suis assez intriguée. Voici. Alors, petite info pour les fileuses ou celles qui veulent se mettre au filage. Les bobines, ça coûte super cher sur Internet. On est du style 25 euros la bobine. Dans celles que j'avais vues. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas payée 25 euros. J'en ai trois. Et en fait, mes parents les ont trouvées sur la brocante de Carpentras. Sur un des étals d'un des brocanteurs. Et ma maman les a payées 10 euros les trois. Donc, ça, je pense que c'est un bon petit truc, quoi. Parce que, en plus, c'est assez joli. Vous allez rire. Bon, je ne suis pas la reine du rangement. Et en fait, elle est en déco depuis un an. Juste devant moi quand je tricote. Et en fait, je trouve ça assez sympa. Il y a les deux autres en dessous qui sont vides pour l'instant. Et il y a celle-ci au-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit moment. Voilà. Mon petit moment du moment. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on va faire comme si. Ok. Alors. Je voudrais... Oh, déjà, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Parce que j'ai fait exprès de porter celui-là. Vous vous souvenez, au dernier podcast, je vous ai dit que... Cécile de La Féphile arrêtait son activité. Et du coup, je me suis dit, pour le prochain podcast, pour vous montrer à quel point c'était joli, je vais mettre le pull que j'ai tricoté en coloris. Fint. Ou flint, je ne sais plus. De La Féphile. Il faut imaginer que ce pull, il doit avoir... 8 ou 9 ans, je pense. Que je le mets quand même assez régulièrement. Et que j'aime beaucoup. Donc, en collure bateau. Avec des mailles tirées devant. C'est le deuxième pull que j'ai tricoté. Qui est largement inspiré de celui de Mylène. De folie ordinaire. Qui l'avait tricoté. C'est-à-dire que, comme elle, j'ai inversé le motif devant et le motif derrière. Alors, le pull est censé avoir beaucoup plus d'ampleur. D'être beaucoup plus large sur le corps. Mais, à ce moment-là, je faisais mes échantillons. Et je me disais, ça va aller. Et, en fait, je ne regrette pas. J'aime beaucoup ce pull. Mais ça peut expliquer... Bref, il n'est pas parfait. C'est mon deuxième pull. Il n'est pas parfait. C'est le pull Gali de Marianne Munier. Si je ne dis pas d'erreur. Qui, autrefois, se faisait appeler Maman Crotte. Et ce pull, voilà. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la laine. Et c'est un des rares pulls que j'ai réussi à tricoter. Et qui rentre dans trois échevaux. Donc, voilà. Voilà. Et vous voyez le côté semi-solide. Alors, moi, dans mon retour caméra, c'est beaucoup plus accentué. Mais des fois, au moment où je charge la vidéo, les bonnes couleurs apparaissent. D'ailleurs, petite parenthèse. Mais pas des moindres. Toujours en suivant le vlog d'Audrey de Yarnflex. Elle parlait de qualité de vidéo. Et moi, je pense que je vous l'ai déjà dit. J'avais un problème de qualité de vidéo sur les derniers vlogs. Alors, pas le dernier. Le dernier, je trouve que ça va à peu près. Ceux de l'été dernier aussi. Mais alors, ceux de l'hiver dernier, ils sont limite inregardables. Il y en a un, effectivement. La luminosité était pourrie. Mais en fait, je l'ai enregistré en deux fois. Et après, c'était un petit peu tard. Mais la première partie, franchement, la luminosité était correcte. Quand j'ai monté la vidéo, il n'y avait pas de soucis. Et Audrey a remarqué que plus la vidéo mettait de temps à charger, plus la qualité était médiocre. Or, chez moi, on a la fibre. Puisqu'on fait partie des premiers villages de l'heure à avoir eu la fibre. Mais la fibre passe dans la rue à 200 mètres. Et ils n'arrivent pas à l'apporter jusqu'à chez moi. Donc, je n'ai pas la fibre. Donc, quand je fais un podcast d'une trentaine de minutes, eh bien, ça met à peu près 24 heures minimum pour être chargé. Voilà. Donc, peut-être que ceci explique la qualité de vidéo de ces précédentes vidéos. Du coup, je suis sûre que ça fait beaucoup de dix coups que je dis. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je suis revenue sur mon PC. Enfin, sur mon PC. Sur mon ordinateur portable. Parce que j'ai remarqué que quand j'enregistre avec mon téléphone, je ne regarde pas au bon endroit. Et je trouve ça assez gênant. Quand les... Dans les podcasts, le regard n'est pas forcément fixe. Voilà. Bon, ça ne m'empêche pas de regarder le podcast de la personne. Surtout que... Bon, j'ai mes podcasts favoris comme tout le monde. Donc, voilà. Et du coup... Encore du coup. Je vais... Je vais monter la vidéo. Et lundi, je vais chez mes parents qui ont la fibre. Et si chez moi, ça prend minimum 24 heures. Chez eux, en 20 minutes. Max, c'est plié. Voire même parfois en 5 minutes. Donc, voilà. Et j'espère que la vidéo... aura une qualité à peu près correcte. Mais j'avoue que je n'avais pas pensé que la qualité de la vidéo pouvait dépendre du temps de chargement. Ça... Voilà. Ah oui. Je voudrais qu'on reparle vite fait de celui-ci. Alors, il n'a pas bougé par rapport à la dernière fois que vous avez vu. Mais en regardant... Pourquoi j'ai regardé mon podcast précédent ? Je ne l'ai pas regardé en entier. Bref. Je suis tombée sur un bout de mon podcast précédent. Peut-être parce que quand il a été téléchargé sur YouTube, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de souci. Et j'ai regardé plusieurs endroits de la vidéo. Je me suis rendue compte qu'il y avait un truc qui me déplaisait fondamentalement. Alors, vous... Peut-être que ça ne vous a pas choqué. Mais moi, je n'en aime pas du tout. Ici et là. Vous voyez ? Vous voyez ? Ça remonte là. Pas possible. Pas possible. Il faut que je défasse la haïcorde et que je le refasse. Et peut-être que du coup, je vais en profiter pour faire un haïcorde un peu plus lâche. Et je l'avais fait sur trois mailles, mon haïcorde. Du coup, j'hésite à le faire sur deux mailles pour que ce soit plus fin. Et moins tranchant. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais le refaire. Parce que ça, ça me gêne profondément. En fait, j'ai relevé deux mailles un peu plus basses que les autres. Ou pas. Parce que c'est l'endroit aussi où j'ai mon fil. Mais ça ne me plaît pas. Donc, je vais modifier. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc ça, je vous l'avais présenté dans le précédent opus. C'est le dessinement à mouton de Maison Riri Lily. Voilà. Coloris principal en laine amourée. À la croisée des vents. Et le reste, ce sont que des restes. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de voir le précédent opus. Ou de jeter un petit coup d'œil sur ma fiche ravelerie qui est à jour. Enfin, à peu près. Autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le grammage. Mais il y a toutes les laines que j'ai pu utiliser. Place aux ouvrages en cours. On va commencer par celui dont je vous ai déjà parlé. Qui est librement inspiré du patron lapinou de Lissandre Ourdin. Qui est très mignon. Voilà. Donc, j'ai acheté son patron pour avoir la grille de jacquard en haut. Parce que ces lapins sont le sommet de la mignonitude. Et par contre, je n'avais pas envie de mettre trois couleurs sur ma chaussette. Et j'avais envie d'un truc un peu psychédélique. Donc, j'ai fait des espèces de carrés qui, du coup, sont beaucoup moins carrés avec les diminutions et les augmentations. Mais ce n'est pas très grave. Je pense que la chaussette sera bien chaude parce que, du coup, elle est doublée de fil à l'intérieur. J'ai utilisé, donc, la grille de jacquard de Lissandre. Mais, comme d'habitude, j'ai utilisé le patron des chaussettes Nefertiti de Knit Spirit, Gaëlle. Qu'elle avait sorti pour le Knit & Yoga 2023. Mais qu'elle a fait paraître sur Ravelry. Franchement, ces chaussettes, ce sont celles qui me conviennent le mieux. Mais vraiment, ce petit... Si je vous montre sans le fil, c'est mieux. Ce petit patron est vraiment cool. Donc, comme d'habitude, j'ai monté 72 mailles. J'ai fait mon talon à gousset. J'ai fait les diminutions ici du gousset. Et à la fin du gousset, sur le dernier rang de diminution du gousset, je fais des diminutions pour... Je fais des diminutions pour tomber sur 64 mailles puisque j'ai le pied fin, mais cambré. Et je les ai tricotés en 2,5. Voilà. Au niveau des laines, nous sommes toujours chez Arweta, de chez Filcolana, que j'ai acheté dans la boutique Triscott. Ici, nous sommes sur le coloris 200 et le rose, c'est 313. Voilà. Pas grand-chose à en dire. Je les tricote en 41. Et je pense que le bout de la chaussette sera en rose. Voilà. Deuxième ouvrage en cours. Vous vous souvenez, l'an dernier, j'avais tricoté un Télesto en test pour Audrey de Yarnflex. Et du coup, j'avais très envie d'en refaire un. Et je savais exactement dans quelle laine je souhaitais le faire. Donc, il est ici. Alors, c'est un petit peu le bazar parce qu'il n'y a pas mal de choses en attente. Voilà. Hop. Le voici, le voilà. Alors, vous voyez, quand je vous disais que j'étais un peu de mauvaise foi quand je n'aimais pas les couleurs de la fibre. Ici, on les retrouve quand même plutôt pas mal, les couleurs de la fibre. On ne va pas se mentir. On les retrouve bien. Alors, c'est le Télesto. Donc, c'est un top qui se caractérise par ici, vous faites deux petits pans de dentelle. Vous relevez les mailles le long de votre dentelle et vous tricotez un devant, un devant, le dos. Vous rejoignez en rond et vous descendez. Et après, vous avez une petite finition à faire au niveau des manches. Mais j'aime beaucoup ici le petit détail que vous avez, en fait. Très joli. Et vous avez le col en V à relever et à faire des côtes avec une double diminution au centre, ce qui est très joli. Voilà. Je l'ai tricoté avec le kit. Je vous montre la dentelle quand même. Vraiment belle. Alors, vous avez des petites nopes et moi, j'ai fait exactement les nopes que j'avais fait sur mon test. C'est-à-dire que ce ne sont pas des nopes complètes parce que je n'aime pas trop quand ça ressort. Donc, du coup, elles sont assez plates parce que sur le test, je m'étais trompée, honnêtement. Je n'ai pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et en fait, j'aime bien l'effet que ça fait parce que ça donne... Je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, ça fait un rangement de fils comme ça. Vous savez, il y a des boutons de manchette pour homme qui ressemblent un petit peu à ça. Et en fait, je trouve ça plus joli, à mon goût en tout cas, que le truc qui ressortirait complètement sur mon épaule. Voilà. Alors, je l'ai tricoté avec le kit qui était dans la box Ghibli Ghibli. d'Arcoirissia. Donc, c'est sa base, 2 billes. Je vous le sors. Arcoiris. Sa base, 2 billes. Et le coloris, c'était Chapardeur. Donc, 75 mérinos, 20% de nylon. Il y avait un mini. Donc, c'est dans le mini qu'elle vend d'ailleurs en... Qu'elle vend tout seul maintenant. Mais je ne me souviens plus de la couleur. Elle vient de le faire là, ce mois-ci. Donc, on a un mini vert. J'espère avoir assez pour pouvoir faire le col en V en fait, en vert. J'aimerais bien. Au départ, j'espérais aussi faire les côtes en bas. Mais je ne pense pas. Évidemment, j'avais quasiment intégralement tricoté mon écheveau principal. Quand... Bon, comme si je ne le savais pas. Quand je me suis rendu compte que je n'allais pas avoir assez de laine. Ce qui était évident. Puisque, vu que je l'ai testé, je sais exactement combien de laine il me faut. Voilà. Merci. Sa Royal Blondeur a frappé. Que serait le podcast sans une petite interruption chat. Merci Intrépide. Et du coup, j'ai commandé un autre écheveau à Ludivine. Et là, au moment de la commande, il y avait marqué bain 1, bain 2. Le bain 1 était épuisé. J'imaginais bien que j'avais eu le bain 1, puisque je l'avais acheté au moment des kits. Donc, janvier 2022. Et j'imaginais bien aussi qu'il y aurait une petite différence. Mais en fait, la différence n'est pas si petite que ça. Que je vous fasse une petite démonstration. Le bain 1, c'est ce que j'ai reçu. C'est très joli aussi. Beaucoup plus passé, mais très joli. Donc, du coup, j'ai défait une grosse partie de mon corps jusqu'au pince poitrine. Puisque oui, je fais l'option pince poitrine. Et du coup, du coup, du coup, du coup, il faut que j'arrête avec du coup. J'alterne les échevaux. Alors, ça se voit beaucoup sur votre... Ça se voit beaucoup sur l'écran. L'endroit à partir duquel j'ai alterné les échevaux. Vous voyez ici, là ? En vrai, moi, je ne trouve pas que ça se voit. C'est très chamarré. Mais je ne trouve pas que ça se voit plus que ça, en réalité. C'est fou ce que vous le voyez, par contre. Mais vraiment... Est-ce que je vais y arriver ? On ne sait pas. Moi, je trouve que ça ne se voit pas tant que ça, en vrai, en fait. Surtout que l'échevau du bain 2 reprend les couleurs du bain 1. Il est juste beaucoup moins grosé, en fait. Elle arrête. Mais j'ai été débile. J'aurais dû dire à Ludivine que j'avais déjà un échevau. Et voir avec elle, elle avait peut-être un échevau en stock qui était beaucoup plus proche de celui-là. J'étais un peu bécasse. Et en fait, mais bon, c'est que du jersey, c'est que du jersey, c'est que des rangs en droit. Et puis, en fait, honnêtement, je pense que le fait qu'il soit moins intégralement coloré correspond beaucoup plus à mes goûts parce que là, on n'est pas du tout, vous me connaissez, on n'est pas du tout dans ma zone de confort. Absolument pas. Bon, mais je ne sais pas, quand j'ai reçu cet échevau, en fait, je me suis dit, je vais en faire ça. Et alors, du coup, c'est... Oh, du coup, ce n'est pas possible. Je devrais payer une taxe à chaque fois que je dis, du coup. J'ai regardé sur les projets, les projets Ravelry, là. Et bien, personne n'a pensé à faire les pentes dentelles de couleurs différentes. Alors, je vais avoir un problème pour relever les mailles sur le côté. Il faut que je réfléchisse en... Je pense que je vais les relever avec la couleur... La couleur... Celle-là, la couleur principale. Parce qu'ici, il y a un petit relevage avec une petite finition à faire. Et je pense que je vais le faire avec la couleur principale. Ce qui, ici, fera peut-être bizarre, mais bon, on n'est plus assez après niveau couleurs. Petite parenthèse. Je voulais vous parler de la box de Loli Lafay Fleur Power que j'ai achetée. Mais impossible de remettre la main dessus. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette petite box. Il y avait notamment une barrette avec des fleurs séchées qui est très sympa. Et c'est deux très jolis zanomarqueurs. Il y a un travail du détail sur le packaging qui est vraiment, vraiment génial. La laine est jaune. Alors, ce n'est pas trop dans ma colorimétrie. Même si je ne connais pas trop ma colorimétrie, je sais que le jaune, ce n'est pas trop, trop ça. Mais la laine est vraiment très, très belle. Le châle, c'est une espèce de Sophie Scholl avec des petits trous trous qui est très mignonne. Donc, il y avait deux pelotes. Une pelote de cils un petit peu poilus, style kid mohair. Enfin, je crois d'ailleurs qu'il y a du mohair. Et l'autre, impossible. J'ai cherché. Non, mais je n'habite pas Versailles. Donc, je vous rassure tout de suite. J'ai cherché dans mon appart. Impossible de remettre la main sur la laine et sur ce patron. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est quand même incroyable. J'habite un 36 mètres carrés quand même. Je ne sais pas. Il y a d'autres choses. Le carton, je sais très bien ce que j'en ai fait. Je ne l'ai pas acheté. Donc, ça, c'est sûr. Mais impossible de remettre la main dessus. Donc, voilà. Mais franchement, j'ai hésité à reprendre. Elle vient de sortir sa box Dolce Vita. Voilà, j'ai hésité à la prendre. Et puis, en fait, au mois de juillet, je vais au ciel de la manche. Autant vous dire qu'il va y avoir de la nouvelle laine. Et puis, je viens d'acheter la deuxième coloris Chapard d'Or. Et puis, du coup, je ne vais pas acheter que ça, bien évidemment. En sachant que là-dessus, il va m'en rester. Et ma mère m'a vu en train de bobiner le ciel. Et elle me fait, oh, comme il est beau. Ce fil. Message subliminal très subtil. J'ai bien compris que si jamais il m'en restait, une paire de chaussettes pourrait être la bienvenue. Et il va m'en rester, ça c'est sûr. Par contre. Voilà. J'ai envie de vous dire que refaire le corps, ça ne m'a pas traumatisé. Puisque pour le précédent, je n'avais pas fait les pinces poitrines et j'avais fini le corps. J'en étais aux côtes à ce moment-là. Et que j'avais envie de faire les pinces poitrines. Donc, j'avais tout défait. Et par contre, ce dont j'ai hâte, c'est de voir ce qu'il va donner une fois fini. Parce que je faisais le précédent Télesto, je l'avais fait en coton. Et je trouvais qu'il était un peu raide. Je le mets beaucoup. Je l'aime beaucoup. Puis, j'habite en Normandie. Donc, le fait que le coton se soit chaud, tout ça, ce n'est pas un sujet ici. Mais j'ai hâte de voir la différence de tomber. Et en plus, je l'ai fait avec une taille de moi. Celui-là, je l'ai fait en taille 3. Et le Télesto, j'ai mis taille 3 sur Ravelry. Mais je suis persuadée d'avoir fait la taille 4. Alors, bref. Le doute persiste. Troisième ouvrage en cours. Bon, je vous l'ai dit, les chaussettes, ça ne compte pas. Bon, déjà, ça ne compte pas parce que ce sont des chaussettes. Et s'il y a bien un truc sur lequel nous sommes tous d'accord chez les podcasteurs, podcastueuses, c'est que les chaussettes, ça ne compte pas. Mais je vous en avais parlé de celui-là, donc vous devez l'attendre. Nouvelle ouvrage d'Audrey. Ça y est, bien, bien, Marie. Tu as encore perdu des mailles. Son tramea. Son châle tramea. Que j'aime énormément. Que je fais pour ma tente. Évidemment, je suis en milieu de rang, sinon ce ne serait pas drôle. Où vous avez une première partie avec un jeu de textures sur du point mousse qui est très sympa. Et une deuxième partie avec des mailles glissées. Et je pensais n'avoir jamais fait de mosaïque, en fait. Et en fait, j'ai déjà fait de la mosaïque, puisque dans mon châle cathédrale de Stephen West, c'est un châle intégralement en mosaïque. J'aime beaucoup le rendu. C'est très sympa à faire. Alors, je suis un peu tête en l'air en ce moment. Donc, ça fait... J'en étais à peu près à ce niveau-là. Non, je devais avoir, allez, 6 ans en moins. Non, 4 ans en moins. Quand je me suis rendu compte que dans la première fois de ma répétition de motifs, j'avais fait des mailles envers au lieu de mailles en droit. Donc, j'ai tout défait et j'ai tout recommencé. Donc, c'est un grand châle triangle. Vous commencez par en bas, par un gammeur table. Et vous faites des augmentations au centre et des augmentations sur le côté. Et du coup, vous augmentez pas mal en termes de nombre de mailles. Franchement, il est très beau. C'est pour ma tante. Je pense que ça lui plaira beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment. Alors, je l'ai tricoté en Albertine de Giliat. Albertine de Derirum Natura. Coloris brume pour... Non, celui-ci, je crois que c'est Petit Matin. Ça, c'est Petit Matin. Ça, c'est... Mésange. Et le brume, le brume, le brume, je vous l'apporte. C'est celui-ci. C'est la première fois que je tricote cette laine. Elle est assez... Elle est plutôt douce. Vous avez de la soie. Mais c'est amusant parce que je trouve pas que la soie se perçoit plus que ça. Je trouve pas que le mélange soit si brillant que ça. Quand il y a de la soie sur de la laine de teinturière indépendante, je trouve que c'est beaucoup plus visible. Mais en fait, j'avais un peu peur que ma tante trouve que la Derirum Natura soit un petit peu sèche et rustique au cou. Du coup, je pense que la soie, quand même, ça adoucit la sensation. Alors moi, vous savez, je suis fan de la Giliat parce qu'en fait, jusqu'ici, j'avais tricoté que de la Giliat. J'en ai tricoté dans pas mal de couleurs différentes, mais quasiment que de la Giliat. Et je pense que c'est un peu plus doux. Et je la tricote en 4 mm. Voilà. Suite au prochain numéro. Pour celui-là. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voici pour les ouvrages en cours. Non, merci de ne pas tomber. Hop, voilà. On va parler un petit peu laine. Donc, en même temps que Chapard d'Or, j'ai acheté Ague Divine. Désolée. Hop. Trois échevaux en catégorie. Wool, Dr Wool, 100% Merino Superwash. C'est son coloris. Moi, d'Ib. Ceux qui aiment d'une save. C'est la petite souris des sables. Et c'est le nom Fremen que va prendre Paul. Et d'ailleurs, ils le disent aussi dans le film. Moi, je suis fan du livre. Là, je suis en train de le relire parce que je vais lire le Messie de Dune. Qui est le troisième tome. Parce que le premier tome est coupé en deux. Un petit peu comme le film, d'ailleurs. Parce que le film s'arrête à la coupure du livre. Mais je le voulais dans une certaine édition. Bref, du coup, je relis le premier tome avec grand, grand plaisir. Ce livre est fabuleux. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Ce livre est fabuleux. Que ce soit l'histoire, la réflexion derrière. D'une actualité incroyable. Alors que c'est un livre qui a été écrit il y a 50 ans, je crois. Peut-être même un peu plus. Incroyable. Et les films, même si... Moi, je suis un peu une puriste. Donc, quand un film ne suit pas le livre, je suis toujours un petit peu critique. Et il y a quand même un certain nombre de divergences. Le film a un esthétisme qui me touche particulièrement. Je trouve que chaque image est une oeuvre d'art. Franchement, magnifique. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que vous en avez pensé. Mais n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous lirai avec grand, grand plaisir. Ok. Nous allons passer à la suite. Petite pensée à Emma de Tricolibri qui aime ce genre de petit bruit quand on ouvre la laine. Alors. Je prends mon petit carnet à podcast que je n'avais pas sorti depuis un moment. Du coup, c'est comme ça que je ne sais jamais dans quel podcast nous sommes. Puisqu'il y a marqué podcast numéro 24. Mais je sais que j'en ai fait depuis. Bon. Alors. Podcast. Podcast. En premier, évidemment, je vous ai mis Yarnflex. Parce qu'aussi, je voulais... Donc, on a parlé filage, etc. Je ne sais pas si vous avez vu ces vlogs. Pardon. J'ai les... J'ai les hirondelles. Et j'adore les hirondelles. Qui font des allers-retours devant la porte-fenêtre. Et du coup, ça me distrait. J'ai beaucoup aimé le top texturé qu'elle vient de sortir. Je me suis présentée comme testeuse. Et a priori, elle a eu plein de texteuses. Donc, c'est la preuve que son top va être un succès, je pense. Et je n'ai pas été retenue. Je ne suis pas du tout vexée. Mais je sais que lui, il sera sur mes aiguilles quand il va sortir. Et il sort au mois de juillet. J'ai beaucoup, beaucoup aimé son jeu de texture, là, avec... Vraiment, vraiment joli, quoi. J'aime beaucoup, également, le pull en jacquard. Qui est... Qu'elle a tricoté en bleu canard. Et en orange. Je suis très, très fan. Et qui est en test actuellement. Alors, moi, je ne me suis pas proposée sur le test. Parce que les fins d'année, c'est toujours un petit peu... J'allais dire compliqué. Compliqué, c'est pas le cas. Mais il y a trop de... Tout se fait trop au dernier moment chez nous, dans l'éducation nationale. Vous voyez ? Par exemple, là, je ne sais toujours pas si je suis convoquée pour le bac. J'imagine que oui. C'est pas comme s'il n'y avait pas le bac tous les ans. Et c'est pas comme si tous les ans, ils n'avaient pas besoin de... De recruter des correcteurs. Ils pourraient nous prévenir un petit peu avant que... Six semaines avant. Surtout en sachant aujourd'hui à quel point c'est difficile d'avoir rendez-vous chez des spécialistes, etc. En sachant que ça peut tomber n'importe quel jour. Y compris les jours où habituellement on n'a pas cours. Et ce sont des jours où on peut prendre rendez-vous chez les médecins, etc. Bah là, non, non. Toujours pas. Toujours pas. Alors, il paraît que pour les profs de général, c'est tombé. Avec quelques erreurs, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais chez nous, ce n'est pas tombé. Donc c'est la surprise partie. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Puisque nous, on corrige sur Palace en lycée professionnelle. Donc voilà. Bref. Passons. Du coup, je ne me suis pas proposée pour le test du pull en jacquard. Très intéressant son dernier vlog qui doit être le quatrième vlog du mois d'avril sur la rémunération par les magazines et la rémunération des coopérations. Donc je ne vais pas trouver commerciales. Bref, vous m'avez compris. Coopérations commerciales, ça marche aussi. Mais des opérations commerciales quand ils designent un pull pour telle marque, etc. J'ai beaucoup aimé sa réflexion en fait. Et qui est tout à fait logique. Mais ça ne m'avait pas effleuré sur la différence, enfin sur les prix que font les marques et sur pourquoi certaines personnes acceptent en fait d'être payées. J'allais dire une misère. Ce n'est pas gentil de dire ça. Mais d'être très mal payées sur un design qui leur a pris énormément de temps. Et en fait, elles expliquent pourquoi c'est tout à fait compréhensible. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait comme vision. En petit 2, j'ai mis Que font mes mains ? C'était un vrai plaisir de la revoir. Bien sûr, Cécile, c'est toujours un plaisir. Et je suis amoureuse de son pull Art... J'ai marqué Art Créatif, mais je crois que c'est Art Déco. Bref, on ne me posera pas de questions. Je suis sûre que c'est Art Déco. Il est magnifique. Et puis ça faisait quand même 4 mois qu'on n'avait pas vu Cécile. Donc, grand plaisir de la revoir. Idem pour le retour de Mélida in Plandas World. Et là, je suis tombée folle de son méandre qui est en cours de test. Et d'ailleurs que la Miss Knitter que je viens de découvrir teste pour elle. Et je l'aime beaucoup. Et du coup, Mélida m'a donné très très envie de tricoter la laine de Christelle K. Permis. Du coup, je fais... Du coup... Bref. Je fais une petite parenthèse de Christelle K. Je ne sais pas si vous avez vu ses podcasts sur ses opinions. J'ai trouvé ça très très intéressant. Donc, si vous aimez les personnes qui ont des opinions un petit peu différentes de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, etc. Son podcast, je ne sais plus comment... Ce n'est que mon opinion, quelque chose comme ça, sur les pulls est extrêmement intéressant. En plus, on a l'avis de quelqu'un qui fait du design. Et j'ai trouvé ça très enrichissant, en fait. Voilà. Vous pouvez vous faire votre avis. D'ailleurs, elle dit en fait que son podcast sert à ça. C'est à ce que chacun se fasse son avis. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Dans la collection Retour qui font plaisir, le retour de Mylène de Folie Ordinaire dont je vous ai parlé au début quand j'ai parlé de mon pull Gali. Nous avons deux podcasts de Mylène, un spécial couture. Et moi, j'adore l'entendre parler couture parce qu'elle n'a aucun scrupule, en fait, à parler de ses échecs. Et à parler aussi des choses qui fonctionnent. Donc, ça, c'est très très agréable. Et ensuite, elle nous accompagne dans la création de son dernier gilet qui s'appelle Paola. Je ne sais plus. Je vous le mettrai de toute façon. Dans son podcast avant celui de la couture. Et c'est très intéressant. Elle parle de sa démarche, en fait, en tant que créatrice. Et c'est très très intéressant. Donc ensuite, la Miss Nitter que je viens de découvrir. Manu de Miss Manu au naturel, bien sûr. Eve de EV3, évidemment. Et petit point aussi pour la Nordique. Moi, j'adore ses podcasts. Maïlis, si je ne me trompe pas au niveau du prénom. Et qui a créé un patron de chaussettes qui s'appelle, il me semble, les chaussettes romantiques que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup sa démarche aussi. J'aime beaucoup sa démarche assez décomplexée. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun scrupule à dire que ce qu'elle a fait est un échec. Pourquoi c'est un échec ? Est-ce que ça tient à elle et sa démarche créative ? Ou est-ce que ça tient à la façon dont c'est expliqué qui ne lui convient pas ? Puisqu'on ne comprend pas tous de la même façon. Est-ce que ça ne convient pas à sa morphologie, etc. Et je trouve ça toujours très éclairant. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et bien, nous voici arrivés, vaille que vaille, à la fin de ce podcast. Je crois que j'ai parlé très, très vite. Mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Je vous avais promis de revenir avec un bonus. Mais bon, on va dire que le bonus, c'est quand je vous ai parlé d'une. Ça marche ou pas ? Je ne suis pas sûre. Mais on va dire que oui. J'espère en tout cas que ce nouvel opus vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je ne sais pas si je vais revenir à Messi. Mais si, mais si, je suis obligée de revenir avant les grandes vacances. Puisqu'il faut que j'offre le tramea, le tramea, le tramea, le châle tramea à ma tente avant le 18. Enfin, pour le 18 juillet. Donc, on va se revoir. Et je pense que le Télesto sera fini. Et je pense que il y aura le top fleurette de Ali Summer qui sera sur mes aiguilles avec la laine de EV3. Qui est un mélange laine et coton, je crois. Mais là, tout le monde est en train de me tenter tellement avec le lin et le chambre. C'est dur. La vie de tricoteuse, on ne se rend pas compte. C'est une vie de tentation extrême à chaque fois qu'on regarde un podcast. Voilà. Ben écoutez, prenez soin de vous. J'espère qu'on va enfin pouvoir profiter des beaux jours. Mais je pense que oui. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501